Bonsoir et bienvenue sur ce troisième épisode de la série Phénomène. Ce soir, je vous raconte comment, alors que je travaillais dans les pompes funèbres, un défunt est venu me visiter un soir dans ma chambre. Alors voilà, à l'époque, je travaillais dans les pompes funèbres. Et donc, comme c'était notre métier, nous recevions régulièrement des corps. Bon, ce n'est pas très beau, mais ça se dit comme ça, des défunts. Ce jour-là, nous avons reçu le corps d'un monsieur. Et moi, généralement, je n'étais pas là lors de la réception des corps. Ça arrivait quelques fois, mais cette fois-là, je n'étais pas là. J'étais dans mon bureau, donc mon patron et puis un employé s'occupent du corps, de l'installer, etc. Et puis, voilà, bon, ça arrivait tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc, journée normale, j'ai envie de dire. Ça peut paraître bizarre, mais bon, c'était une journée normale. Et puis, je rentre chez moi le soir. Donc, ça, ça devait être il y a un an et demi ou deux ans. Deux ans, oui. Je rentre chez moi, je me couche et je m'endors. Voilà, rien de paranormal jusque-là. Et puis, mon conjoint, à l'habitude, il monte souvent après moi. Il vient me dire bonsoir et souvent, il se penche au-dessus de moi. Et même si je suis endormie, ça me réveille parce que je sens qu'il y a quelqu'un, en fait. Donc, ça me fait un sursaut et je sursoute. Je dis, mais tu m'as fait peur. C'est arrivé dix mille fois depuis qu'on vit ensemble. Donc, voilà, habituel. Donc là, pareil, je dormais en pleine nuit et tout d'un coup, je sens qu'il est là, penché sur moi. Donc, une partie de moi, c'est qu'il est là. Mais c'est toujours pareil, ça me fait réveiller en sursaut. Donc, je me réveille en sursaut. Et là, ce n'était pas mon mari. Je vois, alors non pas quelqu'un penché sur moi, mais je vois. Mais quand j'étais allongée sur le dos, je vois au-dessus de moi, à cette distance, à peu près 20-25 centimètres, une tête, seulement une tête d'un homme que je vois très bien. Comme je peux me voir là dans la caméra, je vois très bien sa tête. Elle était là et elle se superpose en partant à droite comme ça. Et elle disparaît. Alors voilà, et puis je me rendors. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut ? Mais il restait un moment quand même. Et puis, je voyais, ce n'était pas une photo, c'était comme une vidéo, il était animé. Je voyais qu'il était penché au-dessus de moi comme si… J'entendais ses pensées en même temps. Ça disait, mais qui tu es là ? Il était curieux, il n'était pas du tout… Il n'y avait aucune animosité. Je sentais qu'il était simplement curieux de voir qui j'étais en fait. Il était là penché au-dessus de moi et ça a disparu comme ça. Une tête qui se balade comme ça, qui disparaît, qui devient de plus en plus transparente jusqu'à disparaître. Bon, mais c'était quand même surprenant parce que je l'ai vu avec les yeux ouverts dans la matière. C'était, je pense, la première fois que ça m'est vraiment arrivé de le voir, de voir un défunt de cette façon-là. C'était vraiment… J'ai déjà vu un défunt en vrai dans la matière, mais en entier. Là, il n'y avait vraiment que cette tête, comme s'il avait été guillotiné. C'était trop bizarre. Et donc, je ne sais pas, ça m'a même mal à l'aise un peu d'en reparler. C'est drôle. Le lendemain matin, je me rends au travail. C'était peut-être deux jours après, je ne sais plus. Peut-être que c'était passé le week-end entre-temps ou un truc comme ça. Et donc, je me rends au travail. Et c'était la fermeture du cercueil. Et donc, la fermeture du cercueil, c'est pareil. En principe, ce n'est pas moi qui y vais. Il y a mon patron et un employé ou un porteur qui y va. Et puis là, l'employé n'était pas là. Mon patron me dit, je vais fermer le cercueil de monsieur Untel. Et je réalise que l'employé n'est pas là. Et je lui dis, tu veux que je vienne t'aider ? Il me dit, oui, si tu veux. Donc, j'y vais. Je vais dans la chambre funéraire. Et bon, j'allais souvent dans les chambres funéraires pour faire une chose et l'autre. Mais là, à la fermeture du cercueil, il n'y avait pas de famille. Il n'y avait personne. Il était seul, ce monsieur. Et donc, je vais avec lui mettre le couvercle. Et donc, au moment où je m'approche du cercueil pour mettre le couvercle, je vous le donne en mille. C'était lui. C'était lui, celui qui était venu me voir dans la nuit. Il s'appelait Michel, je me souviens. Donc, qu'est-ce qu'il faut en comprendre ? C'est quand même très mystérieux tout ça. Donc, je le vois dans le cercueil. C'était lui, la même tête, mal rasée. C'était lui. Je l'avais très, très, très bien vu. C'était lui. C'était la première fois que je le voyais puisque je ne l'avais pas vu l'arrivée de corps. Donc, parce que je m'étais dit, c'est peut-être la mémoire qui t'a fait revenir. Mais non, je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais pas vu. C'est fou, hein ? Donc, voilà. Donc, c'était une expérience surprenante. Et moi, je me suis dit que il était venu voir qui j'étais parce qu'il ne m'avait pas vue. Enfin, il ne m'avait pas vue. Moi, j'étais restée dans mon bureau. Je n'étais pas allée l'accueillir. Et c'était comme s'il avait la curiosité de venir voir qui j'étais, quoi. Sachant qu'on s'en fout puisque lui, il était décédé. Mais j'habitais à 110 kilomètres de mon travail. C'est drôle, quand même. Mais c'était ça. Comme s'il était venu voir qui j'étais, quoi. Peut-être qu'il m'a trouvée mignonne. Plutôt à son goût. Je n'en sais rien. En plus, c'est quelqu'un qui est décédé de... Je m'en souviens très bien qui est décédé de façon subite. Qui n'était pas âgé. Il est décédé... Une attaque, un truc comme ça. Très cardiaque. Comme il est décédé dans la rue, comme ça, quoi. Donc... J'y avais repensé un peu. Je me suis dit... Peut-être qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il était mort. Je ne sais pas. Du coup, je lui ai parlé de manière télépathique en fermant le cercueil, quoi. Je lui ai dit, ben voilà. Michel, t'es mort, quoi. C'est fini. Ouais, ouais. Je ne suis pas trop dans l'émotion, dans ces moments-là. Donc, voilà. C'est rigolo. C'est bizarre. Autant nous reparler de lui et en venir cette nuit. Je vous dirais. Voilà, les amis. Si vous aussi, vous avez vécu des expériences de contact comme ça, un peu surnaturels, un peu beaucoup surnaturels, quand même. Peut-être que vous avez une explication à laquelle je n'aurais pas pensé. Ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à me la mettre en commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode de la série Phénomène. Phénomène. J'en perds mon latin. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada